... Voilà, donc Orens est nommé comme un village biologique. On est passé en culture biologique depuis 1997. La cave coopérative avait beaucoup de mal à fonctionner. On avait de gros soucis financiers, dû en manque de production. On avait des coûts de production qui étaient très élevés. Donc on a envisagé plusieurs solutions. Il y avait la solution de faire un rapprochement avec les caves voisines. Et à ce moment-là, il y a eu une aide de la France et une aide européenne pour passer en culture biologique, donc en conversion. On a estimé que ça pouvait être une belle chose pour Orens, une opportunité. Donc rapidement, on a été cinq ou six coopérateurs à saisir l'occasion. Très vite, on est arrivé à convaincre les 90% de la cave coopérative, ainsi que les domaines qui sont sur Corrance, de suivre notre chemin et de passer en culture biologique. Alors ce qui a fait pencher la balance pour rester sur Corrance, c'est que nous avons une spécificité en vin blanc qui a toujours été reconnue. Et si l'on avait fait un apport dans une cave voisine, on aurait été noyé dans la masse, notamment avec les rosées qui sont les plus porteurs dans la zone AOC, Côte-le-Provence. Et notre vin blanc aurait perdu, on aurait pratiquement pu produire de vin blanc. Alors que là, on a gardé, en restant sur Corrance et en passant en bio, on a gardé notre authenticité. On en vient à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Il fallait que notre vin, qu'on soit connu pas seulement par le fait qu'on soit en bio, mais aussi par la qualité de notre produit. On est quand même un village très morcelé, avec de petites superficies, de petites exploitations. Donc ça n'a pas été vraiment un gros problème pour la plupart des gens de passer en culture bio. On n'a pas eu beaucoup de soucis, il y avait encore nos anciens qui étaient là pour nous guider un petit peu et nous dire ce qu'il fallait qu'on fasse. Quant au travail du vin à la vinification, là oui, effectivement, le cabinet onologique auquel on adhère nous a apporté beaucoup de conseils, nous a fait changer complètement notre méthode de vendange. Donc maintenant, il faut savoir que les 90% de la cave sont vendangées entre 4h et 10h du matin. Ça permet d'apporter une vendange beaucoup plus fraîche et avoir beaucoup moins de soucis pour rafraîchir et une qualité beaucoup plus importante. Le passage en bio a aussi permis d'améliorer nos revenus. Ça a permis de nous démarquer par rapport au reste de l'appellation AOC. Le fait que la coopérative ait pu se maintenir, ça a permis de garder les terres en terres agricoles et de ne pas les passer inconstructibles. Dans les avantages du passage en culture biologique, c'est que le village a su conserver son authenticité. Ça a permis de créer quelques emplois sur le village. « Ah, il est beau, ce lavandin ! » « Il est magnifique ! » « Qu'est-ce qu'il y avait avant, là ? » « Des vignes ! » « Il y avait des vignes ! » « Ah bon ? » Il y a une ambiance autour du bio qui s'est faite et beaucoup de gens apprécient notre démarche. On a appris à travailler en bio et maintenant, on n'a plus envie d'en changer. Donc j'espère qu'on va le continuer le plus longtemps possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !